Bonjour à tout le peuple marseillais, j'espère que vous allez bien. Mon mercato idéal pour la saison à venir, dans le sens des arrivées comme des départs. Je vais faire un point poste par poste sur les joueurs que je souhaite voir partir déjà, et ensuite ceux que j'aimerais voir arriver. Bien sûr, c'est que mon avis. Qui sait Longoria, il tombera sur la vidéo et ça lui dira peut-être quelques idées, on ne sait jamais. On va commencer par le sens des départs. Matteo Gendouzi, qui a eu des propositions cet hiver en première ligue, avec des clubs comme Aston Villa, West Ham aussi, qui a l'air intéressé. Donc on peut s'attendre à des offres pour lui. C'est un secteur de jeu où l'OM a déjà beaucoup de monde, et des joueurs de qualité. Véretour, Rongier, Unai, Pape Gueye et Kondogbia qui va arriver. Si on a une offre sur la table, minimum 26 millions d'euros, je suis prêt à le laisser partir à ce prix-là. Pape Gueye, aussi un joueur qui joue dans le même secteur de jeu. Il est en fin de contrat dans un an. Il a fait 6 très bons mois à Séville, où il s'est imposé comme un titulaire. Il faut absolument le vendre cet été, sinon il va partir libre l'année prochaine. Et je ne pense pas que dans la tête de Marcelino, ça soit une priorité. Donc c'est pareil, c'est un joueur qu'on peut espérer vendre autour de 9 millions d'euros, je dirais. Ça serait déjà très bien. Under, ça fait deux ans qu'il est chez nous. Une première saison, bonne. Une deuxième, correcte. En deuxième partie de saison, il s'est imposé comme un titulaire. Même si on a l'impression, c'est mon point de vue du moins, qu'il arrive à la fin de son aventure avec l'OM. Et que s'il y a une bonne proposition sur la table, je serais pour le vendre, comme beaucoup de supporters, je pense. Autour de 15 millions d'euros, je suis prêt à le laisser partir. Pourtant, sur Transfer Market, il est évalué à 20 millions d'euros. C'est un joueur très jeune. Il a seulement 25 ans under. Donc il a des belles années devant lui. Mais il y a aussi des lacunes chez ce joueur qu'on connaît bien maintenant. Il est un peu prévisible, parfois irrégulier. Et si l'OM veut passer un palier, si on veut vraiment se renforcer pendant ce mercato, on doit viser plus haut qu'un joueur comme under. Et ça tombe bien, il a une bonne valeur marchande. Donc autant en profiter. Le cas Balerdi, qui a eu des offres cet hiver et même l'été dernier, qu'on a toujours refusé de voir partir. On peut espérer avoir des offres encore autour de 15 millions d'euros. Ce qui est déjà moins que cet hiver. Il a fait une bonne fin de saison. Il est très jeune. Il a des qualités indéniables, quoi qu'on dise. Même s'il a aussi des lacunes. Ses erreurs de concentration, parfois de relance. Un peu des failles de la jeunesse, on va dire. Ça peut devenir un super joueur dans quelques années. Mais on en a trop vu. On a trop patienté avec lui. Et ce n'est pas une valeur sûre pour des matchs de Ligue des Champions, pour la saison prochaine. Et il y aura aussi des offres, je pense, intéressantes. Autour de 15 millions d'euros, je suis prêt à laisser partir Balerdi, bien sûr, pour pouvoir me renforcer dans d'autres postes qui sont prioritaires. Encore une fois, on a beaucoup de monde au milieu de terrain. En défense centrale, il y a d'autres joueurs qui doivent passer avant lui, comme Mbemba Gigo, qui sont déjà au club. Donc Balerdi à 15 millions d'euros, ça ne se refuse pas. Le départ officiel de Luis Suarez, on va récupérer 8 millions d'euros cet été. On l'avait acheté un peu plus cher l'été dernier, mais bon, n'en parlons plus. C'était une mauvaise affaire, on ne s'en sort pas si mal au final. Donc 8 millions d'euros qui vont rentrer dans les caisses. Le départ de Milik, qui a été officiel il y a quelques jours. L'option d'achat a été levée par la Juventus. On récupère 7 millions d'euros. Que ça soit Pape Gueye, Gendouzi, Isaac Touré ou Balerdi, c'est 4 jeunes joueurs qui ont la cote sur le marché des transferts. Je prends l'exemple de Pape Gueye. Il reste sur 6 très bons mois à Séville. Il est très jeune, il a des qualités indéniables, même si chez nous il a souvent failli, et qu'à ce poste-là, je pense qu'on a bien mieux. 9 millions d'euros, c'est un prix raisonnable pour lui. C'est ce que l'OM doit espérer tirer dès cet été. Il y a le retour des joueurs prêtés cet été. Lirola, Conrad Delafuente et Amavi, ils ont très peu joué dans leur club respectif cette année. Et à mon avis, ils vont être indésirables aux yeux du coach. Et ça va être très dur de pouvoir les vendre. Si on peut s'en tirer avec 1 ou 2 millions d'euros pour chacun des joueurs, on signerait tous. Mais même ça, j'ai des doutes. Donc on va encore les reprêter. On va les refourguer jusqu'à la fin de leur contrat. Celui qui a le plus joué, c'est Lirola, qu'on a acheté 12 millions d'euros il y a 2 ans. Quel échec, quelle arnaque. Et pourtant, Dieu sait qu'il était fort pendant ces 6 premiers mois. Sans oublier Luis Enrique, qui est prêté quant à lui 1 an et demi au Brésil. Son option d'achat est estimée à 8 millions d'euros. Il y a des bonnes chances que son club brésilien l'allève l'hiver 2023. Donc on récupère 8 millions d'euros quand même, c'est pas rien l'hiver prochain. Allez, on va quand même espérer en vendre un des 3. Pourquoi pas de La Fuente à 2-3 millions d'euros ? Ce serait déjà pas mal et on renflourait un peu les caisses. Quoique, sous Marcelino, dans un 4-4-2 à plat, il serait quasiment dans sa position idéale côté gauche. C'est un coach espagnol. Il vient du centre de formation de Barcelone. Peut-être que ça peut matcher, qu'il pourrait intégrer le groupe cet été lors des matchs amicaux. Mais vraiment, je mets ça sous le conditionnel. Parce qu'il part de loin, Conrad. Vraiment, il sort d'une saison catastrophique. Il n'a même pas joué à l'Olympiakos. Donc, si on doit compter sur lui, ça serait presque un aveu de faiblesse pour nous. Dans la rotation, je dis bien, au mieux. Et encore, à suivre, suivant la préparation estivale et sa motivation. Parce que c'est un joueur qui a montré des qualités dans les premiers mois. Mais qui a été tellement nonchalant par la suite. Et on a l'impression qu'il a déjà pu la tête au football. Le poste de gardien de but. Je fais venir Diao, le gardien de Clermont, qui fait partie des meilleurs du championnat de France cette saison. Allez voir un petit peu sur internet, ceux qui ne connaissent pas les arrêts réflexes qu'il a pu faire. Il est très fort sur sa ligne. Très fort dans les sorties aériennes. C'est un des gardiens les mieux notés du championnat de France cette saison. Il nous fait penser un petit peu à Edouard Menji. Le gardien du Sénégal que tout le monde connaît. Même gabarit. 1m95, très grand. Il a déjà 30 ans. Et il est en fin de contrat dans un an. Il est estimé sur le transfert de Marquette à 2 millions d'euros. Donc, je pense qu'on peut s'en tirer avec un prix de 5-6 millions d'euros. Ce serait déjà très raisonnable pour lui. Et on mettrait une vraie concurrence à Paul Lopez. Il ne viendrait pas comme Miro 2. Tu vas me dire, c'est toujours délicat de mettre en concurrence des gardiens. Mais on en a besoin. Parce que Lopez, cette saison, pour moi, c'est très médiocre. J'ai trop peu de souvenirs où il a été déterminant lors des matchs. Le dernier en date, c'est celui à Reims. On gagne un peu grâce à lui. Mais dans l'ensemble, c'est trop peu. Certes, il a une très bonne relance. Mais il ne te fait pas gagner assez de points. Et je trouve moyen dans tous les compartiments. Sur les sorties. Sur les arrêts réflexes. Diao est un gardien spectaculaire. Qui a vraiment explosé cette saison. Qui fait preuve d'une grande sérénité. Parce qu'on sait qu'encore plus, au poste de gardien de but à l'Olympique de Marseille, la pression est tout autre. Je le vois vraiment impressionnant. Et j'aimerais le voir chez nous. Je pense qu'on pourrait avoir une bonne surprise. Un peu à l'image de Mandanda en 2007. Quand il est arrivé, il s'est imposé d'entrer. On en a eu d'autres comme ça. Et Ruben Blanco, si on le fait revenir, ça fait vraiment gardien numéro 2. Gardien qui ne pourra pas passer numéro 1. Je souhaite un vrai gardien de but. Qui a montré des grandes qualités cette saison. A l'image de Diao. En plus, dans le championnat de France. Au poste de latéral gauche, j'aime beaucoup le joueur de Wolverhampton, Ait Nouri. Qui a joué une vingtaine de matchs de première ligue la saison passée. Avant de perdre sa place en fin de saison de titulaire. Il est estimé à 22 millions d'euros sur Transfer Market. On peut s'en tirer avec un prix de 12 millions d'euros environ. Je pense que ça serait raisonnable. Surtout que le club me paraît vendeur. Il a été bizarrement écarté. Il est passé par la Ligue 1 à Angers. Avant de partir en Angleterre. C'est un latéral moderne. Offensif très à l'aise val-au-pied. Qui apporte des centres de qualité. Qui se régaleraient sous le système de Marcelino. Vraiment, je suis emballé par ce joueur. Vraiment, même défensivement. C'est du costaud. Il fait 1m80. Il a un bon gabarit. Il est costaud. Ce n'est pas un Tavares. Il a un certain QI Foot. Donc c'est une occasion à saisir. Un joueur qui va être mis sur le marché des transferts cet été. Par un club de PL. Il connaît le championnat de France. C'est un international algérien. Donc il ne serait pas là pendant la Coupe d'Afrique. Certes, au mois de janvier. Mais encore une fois, c'est l'avenir. Il est tout jeune. Il a 22, 23 ans. 12 millions d'euros. Ce n'est pas excessif. Et s'il réussit chez nous. Ce que je ne doute pas. Ça pourrait être un joueur qui va aller beaucoup plus loin que ça encore. Derrière lui, je mettrai Kolasinac. On se pose la question. Où c'est qu'il va évoluer ? En défense centrale ou plutôt latérale gauche ? Le prime de Kolasinac, c'était la période Arsenal. Quand il jouait en tant que latéral. Il est très à l'aise dans la charnière. Mais dans une défense à 3. J'ai plus de doutes dans une charnière à 2. Et on a d'autres joueurs qui peuvent évoluer à ce poste. On en parlera juste après. Donc en tant que pendant de Haït Nouri. Je garderai bien sûr Kolasinac. Qui tiendrait la route. C'est vrai qu'il était en grande difficulté quand il est arrivé au club. Les 6 premiers mois sous Sampaoli. Mais c'était un problème avant tout mental. De confiance. L'an passé, il s'est parfaitement intégré au club. A la ville. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas performant. Dans son poste en plus de prédilection. En défense centrale, j'aimerais recruter deux joueurs. Deux belles opportunités. Deux joueurs d'ailleurs expérimentés. A commencer par De Vrijt. Le joueur de l'Inter de Milan. Qui a joué une trentaine de matchs l'an passé. Il est en fin de contrat cet été. Il a 31 ans. Il y a des clubs intéressés par lui. Dont Galatasaray. Quand je vois les clubs concernés, on n'a pas à rougir. Il n'y a pas le Real, le Barça, les Titans qui se positionnent sur lui. Donc pourquoi pas ? Ça serait même une aubaine pour nous. Il serait bien sûr le patron de l'ACCentral. Et j'aimerais beaucoup l'associer à Mbemba. Ce n'est pas un transfert impossible à réaliser. On peut y croire. Le salaire serait important. Il y aurait une grosse prime à la signature. Mais ce serait encore une fois un transfert gratuit. Saïs également. Joueur de 33 ans. Qui est plus âgé. Qui est en fin de contrat dans un an. Il y a des discussions entre l'OM et Besiktas. On devrait se mettre d'accord entre 2 et 4 millions d'euros. Donc ce n'est pas cher. Ce serait pour le court terme encore une fois. C'est un joueur qui est toujours excellent. C'est un patron en défense centrale. On l'a vu avec le Maroc à la Coupe du Monde. Il a une expérience importante internationale et européenne. Donc 2 joueurs d'expérience. Avec en plus Samuel Gigo. Que je souhaite garder dans l'axe. Et Mbemba. On aurait 4 défenseurs de très bon niveau. Et en plus pour quasiment rien. Parmi ces 4 centraux. Je mettrais titulaire Mbemba et De Vrijt. Mais encore une fois. Des joueurs comme Saïs et Gigo. Avec la super saison qu'il nous a montré cette année. Pourraient possuler une place de titulaire à tout moment. En tant que latéral droit. Je garderai Jonathan Kloss. Même s'il faudra le faire travailler à ce poste là. Il n'a pas encore les automatismes d'un vrai latéral. Il a toujours joué en tant que piston. Mais c'est un joueur qui va se régaler sous le système Marcelino. Avec ses montées offensives. Même s'il devra progresser bien sûr dans les duels défensivement etc. Je le mets en concurrence avec le joueur de Clermont. Un deuxième joueur de Clermont que j'achèterai. Seydou. International Ghanéen. Qui a fait une super saison cette année dans le championnat de France. Qui est estimée à 5-6 millions d'euros. Donc ce serait un transfert raisonnable. Je ne le mettrai pas en tant que titulaire. Je le répète. Joueur de 23 ans. Très prometteur. Qui a joué la coupe du monde titulaire. Avec le Ghana. Qui a fait partie des meilleurs latérales du championnat de France cette saison. Et pour pallier aux absences de Jonathan Clos. Ou tout simplement le faire souffler. Il ne faut pas faire la même erreur que la saison passée. Où il a fini cramé. Ça serait même supérieur à Cabouré. C'est un peu le même style de transfert. Sauf que pour moi on a un joueur plus sûr. En l'occurrence Seydou. Avec un prix plus que raisonnable. Autour de 5 millions d'euros. Encore une fois. Au milieu de terrain. Véretou. Rongier. Unai. Et donc l'arrivée à venir de Kondogbia. Je ne me renforcerai pas dans ce secteur de jeu. On est déjà bien fourni. Même si j'ai hésité à faire partie Rongier. Qui a des propositions. Brighton. Leverkusen. Pour une offre autour de 20 millions d'euros. Que faire ? Et en plus il ressemble beaucoup à Véretou. C'est un peu le même profil. Unai a un style totalement différent. Tout comme Kondogbia. Et qui va être titulaire entre ces 4 là. La concurrence sera très importante. Je partirai sur un duo Kondogbia-Unai. Le style de Marcelino. C'est bien sûr un 4-4-2. Où dès la récupération du ballon. Il va falloir vite se projeter vers l'avant. Trouver de la verticalité. Et ça correspond parfaitement à ces deux styles de joueurs. La puissance de Kondogbia. Les passes claquées de Unai. Véretou Rongier ont fait une bonne saison. Mais on a vu des limites. Dans les matchs importants de Ligue 1. Et de Coupe d'Europe. Donc si on veut passer un palier. Si on veut exister en phase de poule de Ligue des Champions. Il va falloir viser plus haut Marseillais. A un moment donné il faut savoir ce qu'on veut. Et Rongier. Même si c'est tout le bon joueur qu'il est. Il représente un peu les limites de l'OM sur la scène européenne. Mais il fait partie aussi de cet OM qui réussit en Ligue 1. Et qui nous représente sur le podium du championnat depuis deux saisons. Ça je suis d'accord. Je partirai en tant que titulaire sur le duo Kondogbia-Unai. Pour débuter la saison. Après à eux de faire leur preuve bien sûr. Au poste de milieu gauche. Il y a un joueur qui est libre dans le championnat de France très connu. Jonathan Bamba. En plus il est polyvalent. Il peut aussi bien jouer à gauche comme à droite. Il a déjà joué dans un 4-4-2. Quand Lille a été champion avec Christophe Galtier. Parfaitement à l'aise pour avaler les kilomètres sur le couloir. Et c'est un super joueur. Cette année 7-8 passes décisives. 9 buts au total. Même s'il a connu des meilleures périodes. Il y a 2-3 saisons. C'est une valeur sûre. Il est rarement blessé. Il est libre. Il est gratuit. Il y a juste le salaire à fournir. Et de ce côté là ça serait aussi dans nos cordes. Largement. Je ne connais pas les clubs intéressés par lui. Mais ça risque de bouger. Et il faut vraiment que Marcelino se penche dessus. En concurrence avec Amin Arit. Même si je partirais sur Amin Arit titulaire. Pas de problème. C'est un joueur axial en priorité. Mais il nous a prouvé en début de saison. Qu'il était capable de jouer un petit peu sur le couloir. Un petit peu. En plus les milieux de terrain sous Marcelino en tant qu'Elié. Il repique beaucoup dans l'axe. Et puis dans l'axe c'est déjà l'embouteillage. On a beaucoup de joueurs à ce poste là. Donc Arit partirait sur un poste de milieu gauche. Concurrence avec Jonathan Bamba encore une fois. Poste de milieu droit. J'ai pensé à Bourijo. Milieu de terrain de Rennes. Ancien Lançois. Un joueur très complet. Grosse endurance. Belle frappe de balle. Très bon sous les coups de pieds arrêtés. Et très intelligent tactiquement. Encore un joueur qui pourrait parfaitement se fondre dans le 4K2 de Marcelino sur le côté. Et Dieu sait qu'on en manque actuellement. Surtout que je me sépare de Under. Le seul est lié de l'effectif. Il a 29 ans. Il est libre dans un an. Il est estimé sur Transfer Market à 18 millions d'euros. Je pense pour une offre environ de 22 millions d'euros. Rennes sera prêt à le laisser partir. Ce n'est pas donné. C'est vrai. C'est un investissement. Mais c'est vraiment une valeur sûre. En plus c'est un joueur de caractère. Qui aurait les épaules pour s'imposer rapidement sur notre maillot. Bourijo je suis emballé. Comme joueur qui connaît très bien la Ligue 1. On parle souvent de Ludovic Blas. Qui est très apprécié par les supporters de l'OM. Cette rumeur elle revient chaque année. Même s'il joue dans un rôle plutôt axial. Moi je suis plutôt partant. Je suis bien plus convaincu par un Bourijo. Vous avez pu remarquer. Je n'ai pas encore évoqué Malinowski. Même si j'aimerais le faire partir. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'offres intéressantes pour lui. Il a 30 ans. Il vient d'arriver. Et j'ai des gros doutes. Je suis très inquiet. Est-ce qu'il va s'intégrer dans le 4-4-2 de Marcelino ? En tout cas si je dois lui faire occuper un poste. Ce serait celui de milieu droit. Où il n'y a pas grand monde. Avec le départ de Under. Et l'arrivée de Bourijo. Enfin je l'espère. Ce serait un remplaçant bien sûr de Bourijo. 100 fois titulaire à la place de Malinowski. Peut-être qu'on aurait une bonne surprise. C'est un joueur intelligent. Qui peut être polyvalent. Et j'ai envie de dire qu'il ne peut faire que mieux. Que ses premiers mois à l'OM. Où il y avait peut-être un problème de confiance. Mental. De motivation. Avec tout ce qui se passe en Ukraine. Ça doit vraiment être un plan B pour moi. Malinowski. A ce poste de milieu droit. En attaque maintenant. Vous savez qu'on va jouer avec deux pointes. Payet. En tant que faux neuf. Je l'utiliserai à ce poste là. S'il reste. Si Marcelino compte sur lui. Ça me rappelle quand Sampoli est arrivé. Où il jouait à deux attaquants. Milik aux côtés de Payet. Ça fonctionnait plutôt pas mal. Je sais que Payet a pris deux ans de plus. Mais en tant que joker. En tant que remplaçant. Je conserverai Payet. Vitinha. Qui est invendable. Il vient d'arriver. Et ça serait bête de le vendre. Surtout qu'on va retirer 10 millions d'euros. Un maxi. Ou 15 millions. Si on veut faire une belle plus-value. Il faut qu'il reste au club. Et qu'il s'impose surtout. Même si j'ai des gros doutes. Je suis très inquiet. Et pour moi. Il ne partirait pas comme un titulaire. En début de saison. Sanchez. A condition qu'il prolonge bien sûr. Mais je pense que. Toutes les conditions sont réunies. Lui a envie de rester. Et ça va être important pour notre saison à venir. Si Sanchez reste ou pas. Parce que ça m'étonnerait qu'on le remplace. A valeur égale. Et je recruterai. Aux côtés de Sanchez. Un profil comme Balogon. On l'a vu jouer avec Rhin cette saison. C'est un joueur qui se crée des occasions à tous les matchs. Qui est dangereux. Qui a parfois quelques problèmes d'efficacité. Mais qui a toutes les qualités de l'avançante moderne. Il va vite. Il est capable de prendre la profondeur. De faire des appels de balles incessants pendant un match. Et Dieu sait que ça nous manque. Depuis des années à l'OM. Il y a le petit Wai aussi. Qui a un petit peu le même profil que lui. Mais en termes de qualité. Je préfère de loin Balogon. Vous savez qu'il est retourné à Arsenal. Qui a déjà des clubs de première ligue qui sont intéressés par lui. Et que Arsenal a fixé d'ailleurs son prix. Il réclame 35 millions d'euros. Bon. C'est un peu de la com' hein. Ils vont le vendre un peu plus bas certainement. Et je pense qu'avec une offre de 28 millions d'euros. Les Gunners pourraient céder. J'ai vu que Crystal Palace était dessus. Mais l'OM doit se pencher aussi sur lui. C'est important qu'on ait un avançante de ce profil là. De vitesse clairement. Qui embête les défenses. Capable d'aller exercer un gros pressing. Même si Sanchez est capable de le faire. Mais c'est différent. Le duo Balogon-Sanchez. C'est sexy sur le papier. Et il faut investir fort dessus. C'est une valeur sûre j'ai envie de dire. Je le vois réussir chez nous. Je ne vois pas de mauvaise surprise. C'est un attaquant insouciant. En plus qui a envie de venir. Il a compléhenti le stade Vélodrome. Parce qu'il a joué avec Reims lors du premier match l'an passé. Il n'a jamais vu ça de sa vie. C'était sincère. C'était profond. Après pourquoi pas négocier un nouveau prêt avec Arsenal. Payant. Avec une option d'achat obligatoire. Sous certaines conditions. Entre 20 et 25 millions d'euros. Ça nous permettrait d'échelonner les liquidités. Donc on va résumer. Au niveau des arrivées. Avec mes propositions. Diao. Le gardien. En défense. Saïs. De Vright. Seydoux. Latéral droit. Haït Nouri. Latéral gauche. Milieu de terrain. Kondogbia. Bourijoux à droite. Bamba à gauche. Et en attaque. Balogon. Avec les départs. De Gendouzi. Balerdi. Touré. Papeguay. Milik. Suarez. Under. Tavares. Retour de prêt. J'en ai pas parlé. C'est sûr et certain. Tout comme Bailly. Caboret. On s'en doute également. Parce que son option d'achat. Est importante avec City. Il a pas fait ses preuves cette saison. C'est trop faible. Il s'accaborait. Et Blanco. Que va faire le club sur Blanco. On entend que. Il y a des contacts à nouveau. Avec le Celta Vigo. Pour l'acheter à 2 millions d'euros. Moi je suis pas vraiment pour. C'est vraiment un numéro 2. Blanco. Et basta. Je veux qu'on concurrence. Paul Lopez. A tout prix. Bien plus. Donc Marseillais. Quand on regarde la balance des transferts. En se basant uniquement. Sur le montant des transferts. Je suis pas rentré dans le détail. Sur les salaires etc. Ca serait un petit peu long. Dans le sens des arrivées. On est à un total de 77 millions d'euros. Avec tous les noms que j'ai proposés. Et dans le sens des départs. Nous sommes à un total de. 88 millions d'euros. J'ai même pas osé parler de Illiman Ndiaye. Un joueur qui m'intéresse beaucoup. Parce que je me suis dit. Soit on va faire Balogoon. Ou Ndiaye. Ca sera l'un ou l'autre. Financièrement. Ca serait peut-être un peu beaucoup. Mais au final. Dans la balance des transferts. On est même bénéficiaire. Quand on fait le calcul. A noter que la masse salariale du club. Est en constante augmentation depuis 2021. De la période 2019 à 2021. Si vous avez remarqué. Ma courte a levé le pied. Au niveau des investissements. Ca s'est bien calmé. Par contre. Depuis l'été 2021. Où Longoria a fait son premier mercato important. Il faut dire aussi qu'il y a eu les aides de l'Etat. A cette période-là. Poste juste après le Covid. Les aides de la CVC. Le fonds d'investissement de la Ligue 1. Et les résultats sportifs. Oluwem fait deux podiums de saison de suite. Mais même avec les podiums. On n'aurait été pas à l'équilibre financièrement. Longoria a dit que le club allait beaucoup mieux de ce côté-là. Que la masse salariale était maîtrisée. Malgré une augmentation chaque année. C'est dû aussi. Il faut l'avouer. Aux aides de l'Etat. Et à la CVC. Tant mieux. Tant mieux. Et peut-être que j'aurais pu rajouter le petit Illiman Ndiaï. Parce que. On peut espérer que ma courte cet été. Mette aussi la main à la poche. C'est pas interdit pour ma courte. De dépenser 20 à 30 millions d'euros cet été. Par rapport à ce qu'il va récupérer. S'il se dit être un propriétaire ambitieux pour l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'on doit attendre de lui. On verra bien. En tout cas. Si on a cette équipe présentée cet été. Moi ça me conviendrait. A vous de me donner votre avis en commentaire. Vos propositions. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que c'était pas trop long. Mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez apprécié en tout cas. On se retrouve très bientôt sur d'autres vidéos. Sur le Mercato et autres. C'est l'été. J'ai le temps d'approfondir sur certains sujets. Et pourquoi pas faire des émissions en live en direct. Pour qu'on discute tous ensemble. De l'actualité de l'Olympique de Marseille. Prenez soin de vous. Et allez l'OM !